mesdames et messieurs les rusheurs elle est là la belle surprise bon vous l'aurez peut-être compris j'ai désormais le privilège d'être un partenaire de huawei app galerie c'est vraiment un privilège pour moi qu'une marque aussi grande viennent sponsoriser une chaîne si modeste qu'est la mienne c'est vraiment une chance incroyable et tout ça c'est grâce à vous et à votre soutien depuis le début de la chaîne alors encore une fois un grand merci j'espère garder votre soutien pour cette nouvelle aventure durant la semaine je vais vous expliquer comment passer par app galerie tous les avantages qui nous seront dédiés j'espère que vous êtes chaud parce que de belles surprises nous attendent à très vite mesdames et messieurs les rusheurs bien bonjour comme chaque lundi le deck de la semaine c'est maintenant bon on repart sur une semaine plus ou moins toxique domaine des ténèbres let's go shaman parti pendant une semaine qui c'est qui est content c'est nous super bon bah je vais quand même vous présenter les decks donc premier deck si jamais vous possédez le chaudron max avec les talents c'est vraiment le deck le plus fort pour moi avec le shaman actuellement donc le robot source de dégâts et le chaudron pour avoir énormément 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 de mana on envoie des puits de shaman sur l'adversaire donc vraiment très très fort si jamais vous ne possédez pas le chaudron max vous pouvez partir sur du classique donc robot invocateur mime harlequin shaman pour les personnes qui ne possède pas le robot donc pour le public qui est un petit peu plus free to play vous pouvez remplacer le robot par boreas si jamais vous pouvez également prendre la prêtresse à la place de l'invocateur comme vous risquez de croiser un petit peu de shaman la prêtresse peut être vraiment vraiment forte parce que si ça vous touche une prêtresse ou quoi directement vous récupérez de la mana donc vraiment vraiment intéressant donc le deck la variante elle est là avec le boreas j'ai laissé l'invocateur volontairement mais vous pouvez mettre la prêtresse bien évidemment celui ci je le présente pas c'est le deck sécheresse un petit peu compliqué à jouer je l'ai montré en vidéo il faudrait que je passe un petit peu plus de temps dessus et sinon le deck cultiste le cultiste qui rentre dans le domaine des ténèbres même si on sera pas forcément amené à faire beaucoup beaucoup de fusion avec le cultiste ça reste un deck qui reste très très fort à l'heure actuelle je vois beaucoup de gens qui montent 7000 plus avec ce deck bon et va sans plus tarder on se lance une petite game on va partir avec on va pas prendre le chaudron on va prendre la prêtresse hop mais c'est parti et c'est le début de l'event robot ça va être intéressant d'aller le farmer on regardera à la fin de la partie également si le robot est devenu disponible en free to play on va regarder ça à la fin de la game d'entrée de jeu on va les fusionner de la prêtresse comme ça on récupère du shaman on peut lui mettre pression d'entrée de jeu pas beaucoup de cartes il a zéro double donc ça va vraiment nous permettre de l'embêter on est sûr qu'ils perdent des troupes et directement sa rage quitte on se relance une petite voyez les gens sont prêts robot shaman direct on va croiser que ça des monologues pourquoi pas pourquoi pas je pense que c'est un petit peu trop je pense vraiment que la prêtresse ou l'invocateur vont nous permettre d'avoir des tiers un petit peu plus haut rapidement d'avoir beaucoup de mana donc pas sûr que le démo ce soit très très opti même si le démo rapporte de la mana je le trouve moins intéressant actuellement pas la foire au robot par contre en ravi une première prêtresse ça nous permet d'avoir un petit peu de mana en plus je garde des gadgets petite erreur bien pensé à prendre tricheur avec ce deck très important voilà on a envoyé la rafale il ya beaucoup beaucoup de limaces de son côté on va oui noter un c'est fini pour lui let's go bon eh ben ce sera une vidéo de courte durée aujourd'hui vous l'aurez compris ça va pas être la plus belle semaine belle semaine qu'on puisse avoir franchement on croisait déjà beaucoup beaucoup de chamans et d'horloge durant durant la saison actuelle ça va continuer cette semaine je vous conseille de vite rush les 7k et de ne plus faire de laideur et donc on va jeter un oeil et du coup oh let's go le robot enfin accessible en free to play ça va mettre un petit peu de temps mais mais finalement vous pourrez avoir cette unité qui est vraiment indispensable dans beaucoup beaucoup de decks donc c'est plutôt une bonne nouvelle franchement plutôt content ça va vous permettre d'avoir le robot assez rapidement et ça c'est vraiment une bonne news les devs font de plus en plus d'efforts pour le public free to play c'est vraiment agréable bon bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que la petite annonce au début de la vidéo vous a également plu j'attends vos réactions en commentaire j'aimerais vraiment que cette vidéo fasse un gros buzz j'espère vraiment avoir des gros commentaires et je vous dis à très bientôt très bonne semaine restez connectés il ya des très belles choses qui vont arriver sur la chaîne allez à bientôt salut merci 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 merci